bonjour à vous bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier lgj très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va présenter un point très simple à réaliser et très facile à faire qui demande pas beaucoup de techniques des mailles serrées et des brides pour donner un très joli rendu c'est un point qu'on peut utiliser dans plusieurs types de projets alors des sacs des maniques des bandoules des bonnets des écharpes ça ça donne beaucoup d'idées en tout cas et personnellement je réfléchis déjà à des projets à réaliser avec ce point et je n'hésiterai pas bien sûr à les partager avec vous sur la chaîne atelier lgj alors n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour continuer à recevoir les nouveautés atelier lgj venez nous voir sur le groupe facebook création atelier lgj et la page instagram pour partager avec nous vos réalisations vos suggestions et surtout les photos de vos projets alors on va commencer tout de suite le tutoriel pour réaliser ce joli point alors on va commencer tout d'abord par faire notre boucle de départ alors pour commencer je vais faire ma chaînette qui doit absolument être un nombre impair alors quel que soit le projet que vous travaillez vous commencez par votre chaînette de départ en s'assurant que vous avez commencé par un nombre impair alors ce que je vais faire je vais commencer par faire deux mailles à la fois puis à la fin je vais ajouter une maille pour m'assurer que je suis dans les chiffres impairs alors 1 2 1 2 1 2 alors une fois qu'on atteint le nombre de centimètres voulu la longueur voulu pour notre chaînette selon le projet qu'on travaille j'ai ajouté une maille pour m'assurer que le nombre de mailles de départ est un nombre impair alors pour moi mon échantillon pour le tutoriel j'ai fait 19 maille pour commencer maintenant je vais commencer dans la deuxième maille à partir de mon crochet alors 1 2 dans la deuxième maille je vais faire une maille série donc je pique je tire deux boucles sur mon crochet je t'ai je passe à travers les deux boucles dans la main suivante je vais faire une bride je t'ai je pique je tire je t'ai je passe à travers deux boucles je t'ai je passe à travers deux boucles et tout au long de ma chaîne est je vais alterner entre maille serré bride maille serré bride jusqu'à la fin alors ici c'est une bride donc la main suivante maille serré puis bride maille serré bride dans la main suivante maille suivante maille serré maille d'après bride alors je vais continuer à alterner entre maille serré bride jusqu'à la fin de ma chaînette alors je m'approche vers la fin de ma chaînette bride maille serré et je vais terminer avec une bride dans la dernière maille de ma chaînette alors ici j'ai terminé la première rangée de mon point pour la deuxième rangée je vais commencer par une maille en l'air et je tourne alors je vais travailler dans la même maille sur la dernière bride de la maille précédente je vais faire une maille serré je pique je tire et je fais une maille serré le même principe on va alterner maille serré bride est ce que vous allez remarquer c'est que vous allez travailler les brides sur les mailles serrées de la rangée précédente et les mailles serré vous allez les travailler sur les brides de la rangée précédente donc si on va alterner en fait pour garder un point très régulier alors j'ai commencé par une maille serré dans la maille suivante je fais une bride alors normalement elle va être faite sur la maille série de la rangée précédente sur la maille suivante qui est une bride dans la rangée précédente donc je vais faire une maille série puis une bride dans la maille suivante une maille série dans la maille d'après une bride dans la maille suivante une maille série dans la maille d'après et on continue jusqu'à la fin de notre rangée en alternant toujours mailles serrées bride donc en garde en tête que les brides pour cette rangée vont être travaillés sur les mailles série de la rangée précédente et les mailles serrées de cette rangée vont être travaillées sur les brides de la rangée précédente alors on commence toujours la rangée avec la maille série puis on commence à alterner jusqu'à la fin alors il me reste les deux mailles les deux dernières mailles pour terminer ici j'ai fait ma bride donc la maille suivante maille série et je termine avec la bride alors vous remarquez qu'on commence toujours avec une maille série la rangée et on la termine avec une bride alors je vais répéter la même chose pour les rangées qui suivent je commence par une maille en l'air je tourne je commence toujours par une maille série dans la même maille et j'alterne bride maille série bride maille série jusqu'à ce que je termine ma rangée avec brides mails serie bride mails série broedie mr brides maille série brides mais sériel brides maï série et brides mailles serrées et je termine avec une bride dans la dernière maille de la rangée précédente puis je reprends une maille en l'air je tourne mailles serrées dans la première main et j'alterne bride mailles serrées bride mailles serrées jusqu'à la fin de notre rangée alors un point tout simple qui se fait rapidement qui peut être un très joli choix pour plusieurs projets donc des sacs des maniques des échappes ça reste un très beau projet ou un très beau point qu'on peut faire très facilement ça demande pas beaucoup de technique mais le rendu est très bon alors j'espère que le tutoriel vous a plu j'ai préparé un autre échantillon avec un autre type de laine juste pour vous montrer le rendu du point sur une laine avec des dégradés de couleurs pour voir le rendu que ça donne alors un point très simple à faire très facile à faire j'ai déjà plusieurs idées pour l'utiliser dans mes futurs projets en tout cas si je si je réalise des projets avec ce point j'hésiterai pas à les partager avec vous en tutoriel sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme ça vous allez toujours recevoir les nouveautés atelier lgj venez nous voir sur le groupe facebook et sur notre page instagram pour partager vos photos vos réalisations vos commentaires et vos suggestions alors je vous remercie pour votre attention je vous donne rendez vous très bientôt pour un nouveau tutoriel atelier lgj 1 1 1 1 1 2 1 1